1, 2, 3 ! Ah, Aluna, Aluna ! Mon petit Jean-Pierre, quand même, hein ! Tu as fait baisser la température du studio à 15 degrés ! Ta phobie de la chaleur est inimaginable ! Est-ce que tu trouves normal, hein, que nous, les autres animateurs, nous attrackions une angine de poitrine ? Mon cher Pierre, si j'ai fait baisser la température du studio à 15 degrés, c'est pour qu'on puisse conserver correctement les plus anciens ! T'as compris ? Hein ? Couvre-toi, mon petit ! Mon Jean-Pierre, tu sais que je t'aime, hein, mais il faut que je t'avoue quelque chose, presque chaque matin, chaque matin, tu utilises le téléphone du bureau. Allô ? C'est Jean-Pierre Foucault ! T'as pas ton portable, apparemment. C'est Jean-Pierre Foucault ! Et en plus, tu l'utilises pour des choses extrêmement personnelles, alors... Jean-Pierre Foucault, quoi ! Ça peut être, je sais pas, régler tes problèmes EDF, tes cours de tennis, t'as appelé du bureau, ta haute aspirante, qui visiblement fonctionne plus, enfin bon... Ma haute aspirante, c'était terrible, parce qu'un jour, on m'a appelé de chez moi, l'alarme s'était déclenchée... Belle, belle histoire ! Enfin bon, y a un petit souci, j'ai l'impression. Alors, ma question, Jean-Pierre, c'est la suivante, enfin... Est-ce que t'es atteint de phobie administrative ? Et là, on peut essayer d'en parler, ou alors t'as plus de forfait, mon gars ? Et là, c'est... Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Valérie, toi, me poser ce genre de questions, je suis très 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 déçu. Écoute, en réalité, ma vie est double, comme tu le sais. J'habite la moitié du temps à côté de Marseille, l'autre moitié du temps à Paris. Et, quand je suis au bureau, ici à Paris, enfin quand même, ce n'est pas à toi que je vais apprendre cela. Je suis obligé de gérer mon quotidien de Marseille, le maître d'hôtel, le jardinier, le chauffeur, le majeur d'homme, la femme de chambre... Tu crois que c'est rigolo tous les jours ? Enfin, c'est insupportable. Je n'aime pas travailler avec des petites gens. Mon Dieu que c'est... Ouh ! Alors, Jean-Pierre, prouve-nous que tu es bien Jean-Pierre Foucault et pas Jean-Pierre Foucault ? Et dis-nous, Quel est le chroniqueur le plus bosseur ? Rien. Quel est le chroniqueur le plus radin ? Et surtout, Quel est le chroniqueur qui a le plus la grosse tête ? Je compte sur ta franchise. Franchement Jean-Luc, d'abord je voudrais dire toute affection que j'ai pour toi et te dire le talent que je te trouve qui est franchement l'un des plus grands humoristes que la Terre ait porté. En tout cas, celui qui a le moins d'humour, c'est toi. Foucault Foucu, on me le fait depuis que je suis né. Et franchement, c'est une blague qui me fait énormément rire. Le plus bosseur... Je crois qu'on est tous bosseurs parce que sinon on pourrait pas y arriver. Le plus radin, c'est encore vous, mon cher Jean-Luc le moine. Celui qui a le plus la grosse tête, bah écoutez, visiblement, c'est vous. Un, deux, trois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bona Resources Sous-titrage Société Radio-Canada